hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo pour réaliser des cartes donc en fait c'est une vidéo je trouvais très très sympa parce qu'en fait c'est le style de création extrêmement rapide à faire qui peut prendre même pas aller dix minutes quand vous êtes pressé pour faire une carte donc il s'agit de ces cartes là donc j'en ai fait deux avec une seule feuille de papier un tout petit peu plus petite que du a4 donc on va réaliser ça ensemble pour vous montrer un petit peu cette ces cartes elles s'ouvrent comme ça et donc à l'intérieur il ya vraiment de la place pour écrire un petit mot là il ya la seconde qui s'ouvre exactement de la même manière et donc c'est fait avec une seule et même feuille de papier celle ci est un petit peu plus travaillé puisque j'ai même remis du papier derrière mais vous n'êtes pas obligé celle ci elle est beaucoup moins travaillé enfin beaucoup il n'y a pas le papier derrière et à l'intérieur c'est noir là mais après c'est à vous de voir ce que vous préférez faire comme décoration donc c'est parti pour réaliser cette création vous aurez besoin d'une feuille de papier dans un premier temps qui va mesurer 27 et demi sur 20 cm donc 8 inches sur 17 huitièmes on va venir prendre notre feuille de papier et on va venir tout simplement la plier en deux dans ce sens là on se retrouve avec cette feuille là parce que ouais c'est peut-être mieux on se retrouve avec cette feuille là d'accord vous allez prendre votre règle un cutter et vous allez venir couper en fait votre papier dans la diagonale peu importe la bague diagonale vous prenez celle qui vous va le mieux moi je vais prendre mon massico we are memory keepers comme celui ci donc il me manque en fait la partie aimanté enfin il me manque le support aimanté pour que ça soit vraiment un outil pratique à utiliser mais là j'ai pas le choix parce qu'en fait ma règle est trop petite et mon massico est trop petit et donc on se retrouve avec ces deux parties ici on a une carte et ici on a la seconde donc voilà déjà là vous avez une grosse partie de la création qui est fait maintenant ça va être que du découpage et du collage de papier d'accord donc on va venir prendre du papier coloré il va falloir couper des carrés qui des rectangles qui font 10 cm sur 9 et demi sur allez 13 un tout petit peu plus de 13 donc je vais prendre deux types de papier donc on va faire avec ce papier là ce papier là ce papier là ce papier là et ce papier là je vais venir avec mon massico et je vais couper 10 cm sur 10 cm sur on a dit qu'est ce que j'ai dit 13 13.2 13.3 cm sur 10 cm et une fois que j'ai ce rectangle là je fais la même chose avec tous mes papiers je vais vous montrer avec une 2 carrés donc je coupe sur 10 voilà et maintenant on va venir définir comment on veut que notre carte s'ouvre donc moi j'ai envie que mes rectangles soit soit dans ce sens là vous pourriez très bien vouloir que ça s'ouvre comme ça moi je préfère quand ça s'ouvre vers le haut donc il va falloir que je coupe mon rectangle coloré dans cette diagonale là pour pouvoir les coller comme il faut donc je viens ça c'est rien de plus simple je viens placer mes pointes dans ma ligne de massico et je vais venir couper et je fais la même chose avec celui là hop donc ça c'est pour mes décors vous allez voir qu'avec du coup deux feuilles de papier coloré de une feuille A4 un tout petit peu plus petite que du A4 et de la colle et une feuille blanche pour mettre à l'intérieur de votre fond de carte on peut faire quelque chose de très sympa je vais venir coller mes triangles hop je vais aller coller du coup sur mes mon fond de carte voilà et je fais la même chose avec le deuxième papier hop et voilà et donc là nous avons déjà nos cartes qui sont bien 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 avancées on va on va pas se le cacher donc voilà maintenant que j'ai ça je vais venir faire en sorte de pouvoir le fermer et on va pour ça prendre je vais prendre tout simplement une planche de stickers comme celle-ci comme ceci là en puffy stickers et on va prendre quelque chose de plutôt sobre qui va venir fermer en fait par exemple un happy birthday ou just for you on va prendre ces deux là on va prendre celui-ci et ça va être mon ma fermeture de cette carte là j'ai le just for you qui est pas mal aussi que je vais venir positionner là et qui va venir fermer cette carte-ci d'accord et donc ça s'ouvre très simplement maintenant on va aller un petit peu plus loin parce que j'ai envie que du coup ça soit un petit peu plus décoré là on pourrait quasiment terminer là on va prendre du coup du papier blanc fin je n'en ai plus je vais prendre ce papier là on va prendre du papier blanc comme ça et on va faire du coup 10 sur 13 2 carrés de 10 sur 13 10 sur 13 10 10 sur 13 ça ça va être pour mon fond de carte hop j'ai perdu le premier j'ai découpé il est trop il est drôle il est drôle C'est bon. Donc, c'était un petit peu trop long, donc j'ai fini de découper. J'ai fait du coup à nouveau deux fois des triangles comme ça avec du papier de 10 sur 13 et j'ai fait deux morceaux de papier blanc de 10 sur 13. Je vais venir coller à l'intérieur de ma carte, de mon fond de carte, mon papier blanc. Je le trouve trop large. Donc, je viens coller ce papier sur mon fond de carte. À l'intérieur, ça, ça va me permettre de pouvoir écrire mon petit mot, de pouvoir avoir une carte qui tienne la route. Et mes triangles, je vais les coller à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment ce qui va finaliser, on va dire, la création parce que je ne veux pas qu'il y ait trop de blanc, on va dire. Donc, je préfère... Enfin, de noir plutôt. Donc, j'ai envie d'habiller aussi l'intérieur pour que quand on ouvre, on ait le mot à l'intérieur et là qu'on ait de la décoration. Et ma carte est terminée. Comme vous avez pu voir, c'était très, très rapide. Et ce qui est bien, c'est qu'avec... Donc, du coup, le même nombre de feuilles de papier, vous faites deux fois... Vous faites deux cartes, en fait, différentes. Et ça, c'est chouette. Comme ça, vous avez deux cartes d'un coup au lieu de s'en kikiner, là, à gaspiller du papier et à faire toujours le même nombre de cartes. On se retrouve avec le même problème ici. Je n'ai pas découpé à la bonne taille. Sauf que là, je viens de mettre ma colle. Comme une idiote. Hop. On va y arriver. Et donc, est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Donc, je mets mon fond de carte blanc pour pouvoir écrire mon petit mot. Et je viens coller... Bon, c'est à l'envers. Les petits cœurs sont à l'envers. Mais de toute façon, il n'y avait pas le choix. Et voilà pour ça. C'est comme vous pouvez le voir, une création de cartes très, très rapide. C'est vraiment le style de cartes, moi, que j'aime bien faire quand je n'ai pas le temps. Et que je suis pressée et que j'ai oublié qu'il fallait que je fasse une carte. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait vraiment avec des petits stickers Puffy, du papier de chez Action. Là, c'est du 100% Action. Là, on a quelque chose de différent avec du papier qui vient d'un bloc de papier, enfin d'un magazine, en fait, de scrap. Et j'ai utilisé du papier Vellum en plus. Donc, voilà pour ça. Et donc, comme vous pouvez voir, si vous voulez rajouter ici un petit plus pour faire une carte encore plus chargée, vous reprenez deux rectangles que vous venez coller au dos. et le tour est joué. Donc, voilà. J'espère que ces cartes vous plairont, que la réalisation vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Scrapez bien et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501